A présent où la délégation djiboutienne a pris part hier à la traditionnelle réunion du FMI présidée par la directrice générale Katerina Iger-Juva et son équipe avec les pays du Ménap, à savoir les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, plus le Pakistan. Le contexte global dégradé de la situation économique et sociale des pays du monde fragilisés par une succession de chocs depuis 2020. Covid, guerre en Ukraine et ses effets inflationnistes et guerre en Palestine et tension en mer rouge. A peser particulièrement sur la région Ménap, de plus, le relèvement des taux d'intérêt sur le marché américain constitue un autre souci car les conditions deviennent plus attractives, les investissements convergent davantage vers le marché américain au détriment des pays de la région. Pour la première fois, les perspectives économiques mondiales s'améliorent nettement avec une croissance attendue de 3,2% et le ralentissement de l'inflation. Pour la région Ménap, la croissance s'avère plus faible, due notamment à la faible productivité de son économie, en particulier au sein des pays à faibles revenus. Néanmoins, ces pays ont montré une forte résilience à travers d'importantes réformes pour faire face au choc, notamment grâce à la remarquable performance de certains d'entre eux, comme le Maroc et l'Egypte. La tragédie palestinienne avec le massacre des civils dans la bande de Raza est déplorée par tous les pays et, en plus d'être insupportable sur le plan humanitaire, détient à tous les niveaux de l'économie et déstabilise toute la région. Dans un tel contexte, le FMI a renforcé sa contribution. En destination de ces pays, s'appuyant sur son bureau basé à Riyad, ils favorisent et multiplient le récrutement des cadres en provenance de la région, qui représente désormais 8% de son personnel. Quant aux ressources financières et autres, sont estimés à 9 milliards de dollars en 2023 et passeraient à 11 milliards de dollars cette année. Enfin, la région est mise à l'honneur cette année avec la nomination du ministre des Finances saoudien à la présidence du CMFI pour les 12 mois à venir. Cependant, ces pays, tout en saluant l'indispensable contribution du FMI, appellent à renforcer cette présence du FMI. Le chef de la délégation djiboutienne, Ilyas Mouzé Dovalet, a tenu à exprimer avec force le statut particulier de la République de Djibouti, qui, malgré sa petitesse par la taille, occupe et assume pleinement son statut de pays stabilisateur pour toute la région dont la détresse est accentuée tant par les conflits que par les catastrophes naturelles. Djibouti assume son destin de pays au service de la région avec les infrastructures et au service de la paix avec sa légendaire stabilité.